Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la grande team, très heureuse de vous retrouver. Et bien ça y est, on a encore 90 minutes à parler sport, du football, de l'actu, de l'info et surtout de la bonne humeur. Oui, c'est important en compagnie de la grande team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Vous allez bien ? Tout va bien. Ok, salut mon Jojo. Salut Tia. Bonsoir Yellow Blémonde. Bonsoir Tia. Allez, donc je laisse et Henri Jo viendront évidemment au cours de l'émission. Ne vous en faites pas, on ne les a pas oubliés. Et ils sont en train de se préparer pour être au top, pour bien vous accompagner. Alors vous savez que la Troie s'engage dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Donc on va vous rappeler ces gestes barrières qu'il faut appliquer sans aucune modération. Il s'agit tout simplement de se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Évitez tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors si vous avez des petits symptômes de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, n'hésitez pas. Et rendez-vous immédiatement dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Et vous pouvez composer un numéro si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Il s'agit tout simplement du 119. Et bien voilà, ça y est, tout est fait. On est prêt, on est dans les starting blocks. Alors c'est parti pour la grande team. Et notre invité de ce soir, c'est l'un des attaquants les plus célèbres de l'histoire du football ivoirien. Sa carrière, il la débute à l'Africa Sport d'Abidjan avant de rejoindre le FC Sion en Suisse. Puis le Sporting Portugal et bien d'autres clubs en Europe. Il revient au début des années 2000 pour terminer sa carrière en Côte d'Ivoire. Bonsoir, ce soir, la grande team est très heureuse de recevoir sur son plateau, monsieur Ahmed Ouattara. Bonsoir, Ahmed Ouattara. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ah ben super, super. Jolie chemise, hein ? Merci. Ah oui. Vraiment jolie. Ouais. Parfait. Alors merci d'avoir accepté l'invitation. C'est bon. Alors je dois vous dire quelque chose, hein, quand on a préparé l'émission, on a passé énormément de coups de fil pour en savoir, voilà, pour essayer d'avoir des infos qu'on ne sait pas forcément de vous, même si vous êtes une personnalité publique. Et il nous est arrivé aux oreilles que vous aviez un petit nom, un petit surnom, Adjé Douf. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Bon, alors ça vient d'où ? Ça expliquez-nous tout, on veut tout savoir. Je m'appelle Ahmed Adjé Douf Ouattara. Ah, d'accord. Et ceux qui m'appellent comme ça, c'est mes amis d'enfance et ceux avec qui je suis allé à l'école primaire. Oui. Les intimes. Et maintenant, bon, ça a été, excuse-moi, excuse-moi de le dire, mais ça a été maintenant vulgarisé. Donc tout le monde m'appelle Adjé Douf. Adjé Douf. Voilà, sinon c'est Ahmed Adjé Douf Ouattara. D'accord, très bien. Alors Ahmed, vous avez fait les beaux jours de l'Africa Sport d'Abidjan et du championnat de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous retenez de cette époque ? Ah, la belle époque de M. Simplice Zenzou. On dirait que ça n'a pas été un grand présent pour moi. C'était un mécène, c'était tout, c'était un père. Et je pense qu'il a donné à l'Africa ses notes de noblesse. Oui, mais bon, à lui aussi, on lui reproche de n'avoir pas bâti l'Africa. On dit quoi, Zenzou était président d'une équipe de 11 joueurs. Il n'a pas bâti l'Africa, ça, si on peut le lui reprocher quand même. On ne va pas comparer l'incomparable. Moi, je parle de l'époque où j'étais à l'Africa. On avait le complet sportif de la Sotra. On faisait des mises au vert dans des hôtels 5 étoiles. Je pense que chacun a porté sa pied à l'edifice. Zenzou, dans ce qu'il voulait, il voulait avoir un club qui gagne. Et il voulait des résultats tout de suite, à la différence peut-être de M. Roger Ognier, qui a peut-être bâti sur la durée. Après, on ne va pas comparer l'incomparable. Lui, il voulait gagner des trophées, il a gagné des trophées. Après, on ne va pas lui reprocher ça aussi. D'accord. Alors, toujours dans nos recherches, on s'est rendu compte que vous aviez joué avec le grand frère de Ronaldinho. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai, Robert. Oui ? Robert de Assis Morita. C'est vrai, ce n'est pas faux. Avec même aussi, à l'époque, c'est comme ça que je suis rentré en contact, enfin, que j'ai connu Roni. Parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé à Sion, son frère était déjà là. Et comme il était brésilien et que j'étais africain, on a tout de suite eu le contact facile. Et puis, c'est parti. C'était mon pote de tous les jours. Il était mon numéro 10, c'était son numéro 9. Donc, il m'a régalé de passe décisive. Il était aussi bon que son frère ou pas ? Il était pas mal. Très bon pied gauche. Très, très, très bon pied gauche. D'accord. Pour moi, je pense que, comme c'est la fête, je pense que c'est ce qu'il a un peu détruit. À l'image de Roni, bien sûr. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas nous. On n'a rien dit. Un bon brésilien, quoi. Voilà, tout simplement. Allez, si vous avez des questions à poser à notre invité de ce soir, M. Ahmed Ouattara, vous allez sur la page Facebook de La Troie pour le faire. Et il se fera un plaisir, là je parle en votre nom, il se fera un plaisir de répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Tout à fait. Ce que vous voulez savoir sur lui. Eh bien, ça y est, on va tout de suite passer à la première rubrique. Et c'est tout ce qui fait l'actu. Et c'est l'affaire de Roger Stéphane. Oui, Patrice Bommel, le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, est au travail. Eh bien, il a dévoilé sa vision et ses objectifs avec notre équipe nationale dans une interview. Alors, Patrice Bommel, qui dévoile sa vision. Est-ce qu'un bon adjoint peut être un bon sélectionneur titulaire ? C'est la question qu'on vous pose sur la page Facebook de La Troie, ici également en plateau. Un sélectionneur, donc un bon adjoint, peut-il être un bon sélectionneur titulaire ? Oui ou non sur les ardoises ? Et puis, on en parle. Allez, on y va, on lève les ardoises. Ah, tout le monde me dit oui, sauf Jojo. Ah oui. Attendez, Jojo, on va laisser la priorité à Ahmed Ouattara. Pour vous, oui. Pour moi, oui. Mais dans le cas Bommel, je pense qu'on aurait dû... Pendant le décan, il est parti, Réna. C'est là qu'il fallait qu'on garde Bommel pour la continuité. Malheureusement, il est parti au Maroc avec Réna. Et là, il revient. Il n'a pas les mêmes joueurs. Quand vous regardez, peut-être 50% de l'effectif qui a gagné cette canne en 2015 n'est pratiquement plus dans cette équipe. Donc, c'est une nouvelle génération. Donc, il arrive. Pour moi, il fait un saut dans l'inconnu. Mais pour moi, la continuité aurait été pour moi le plus sage. Et vous, ce n'est pas l'homme de la situation, Bommel ? Non, je ne pense pas. D'accord. Mais ça n'engage que moi. Absolument, absolument. Jojo, vous avez dit non. Non, pas forcément. Moi, je pense qu'il y a des adjoints au second qui sont très bons dans leur rôle de second. Quand ils arrivent au devant des choses, après, tout s'écroule. Moi, je connais comme ça un gars qui était cinquième de la classe. Il aimait être cinquième de la classe. Et il excellait dans son rôle de cinquième. Il excellait dans son rôle de cinquième. Il ne voulait pas être premier parce que le premier allait faire toute la compétition de représenter l'école partout. Et lui, il savait que s'il allait représenter son école, franchement, ça allait être galère pour lui. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec moi, monsieur Amin ? Je suis d'accord. C'est ça. Je partage ton avis. Autant d'accord avec lui. C'est l'autre. Alors, rien ne garantit qu'un bon adjoint ne soit un meilleur entraîneur. Sauf que cet entraîneur-là aurait l'avantage d'avoir travaillé avec un entraîneur principal. Donc, il aurait certainement plus d'expérience par rapport à la manière technique dont l'entraîneur principal a fonctionné avec la précédente équipe. Donc, pour moi, un entraîneur adjoint peut bien évidemment être un bon entraîneur. Je dis que ce n'est pas une conséquence immédiate. Mais dans la plupart des cas, il y a de très beaux exemples quand même. Le célèbre José Mourinho, il a été pendant longtemps adjoint de Bobby Robson et de Luis Van Gaal au Barça. Après, il est devenu le Mourinho que tout le monde connaît. Luis Van Gaal lui-même, l'entraîneur de la Hollande, qui a été longtemps adjoint du côté de l'Ajast d'Amsterdam, ce pays, où il a fait ses armes pour devenir un excellent entraîneur. Au plan local, on a Rigaud Gévert, qui a été champion avec le CW Sport de San Pedro, qui est un très bel entraîneur, qui lui aussi a été l'adjoint de Wollé Basile et de Pascal Niazebo. Après, je dis, la transition a été toute faite. Oui, c'est vrai que ce n'est pas dans tous les cas, mais c'est une très bonne école pour être un bon entraîneur principal plus tard. Allez, on va recevoir tout de suite D'Orgelès qui a beaucoup de choses à nous dire, notamment concernant le palmarès de Patrice Baumel en tant que sélectionneur adjoint et sélectionneur titulaire. Bonsoir, D'Orgelès. Bonsoir, Thia. Salut, bien. Très bien. Roger, Stéphane. Allez, salut, Jojo. Jojo. Hey. Ça va bien ? Hello. Allez, on va parler de Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Vainqueur de la Cannes avec la Zambie 2013, vainqueur de la Coupe COSAFA avec la Zambie 2015, vainqueur de la Cannes avec la Côte d'Ivoire. Sélectionnant en plein temps 2013-2014 avec la Zambie n'a rien gagné. U23 du Maroc sélectionnant en plein temps éliminé des qualifications pour la Cannes U23 et des JO 2020-2014. Merci beaucoup, D'Orgelès. De rien, Thia. À tout à l'heure. Alors, c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce palmarès, on voit qu'en tant qu'entraîneur principal, bon, le palmarès est un peu vierge. Est-ce à dire qu'il serait meilleur en tant qu'adjoint plutôt qu'en tant que titulaire ? Amed Ouattara. Moi aussi, j'ai un avis à donner. Je trouve que déjà le timing, pour moi, il est un peu... Bon, Dieu merci, il y a eu la crise du coronavirus. Dieu merci, il y a eu la crise du coronavirus. Bon, je ne dirais pas ça comme ça. Il est arrivé, il a été nommé peut-être un mois avant. Donc, je vais dire qu'on avait le match au mois de mars. Ça va lui laisser le temps, effectivement. Ça va lui laisser le temps de pouvoir parler aux joueurs et tout ça et de ne pas être surpris par cette équipe malgache. Là, maintenant, on pourra dire qu'il connaît l'Afrique. Ce n'est pas faux, mais est-ce qu'il a l'expérience ? Il n'arrive même pas à se qualifier avec les Olympiques du Maroc ou les JO. Donc déjà, quand il est numéro 1, qu'est-ce qu'il peut apporter en tant que numéro 1 ou il est mieux en tant que second ? Dans tous les cas, il a une belle pression parce que c'est de ça qu'il s'agit en ce moment. Il a une pression énorme et ça, c'est bien pour peut-être un entraîneur. Vu que la Côte d'Ivoire, c'est un pays passionné de football, ça lui met une pression supplémentaire. En tant qu'entraîneur, il a gagné de belles choses dans l'ombre d'Everena. Ça, ça marque un homme. On espère qu'en tant que titulaire, il va réussir les mêmes choses qu'il a reçues avec... Il a fait quand même une prédiction. Il a dit que la Côte d'Ivoire devrait être dans le dernier carré de toutes les Cannes. Il est ambitieux quand même, c'est bien. Il a de l'ambicite. La Côte d'Ivoire devrait être. Il devrait être. Sinon, la Côte d'Ivoire, normalement, on est une grande nation de football. Donc, quand il vient entraîner cette équipe-là, il sait déjà ce qui l'attend. Il sait que nous, minimum, c'est les demi. Ah oui ? Parce qu'on ne fait plus de la figuration. On ne peut pas être à ce stade de la compétition parce qu'aller jouer la Cannes pour nous, il faut la gagner. Puisque dans trois ans, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, on prépare l'équipe pour 2021 et 2021-2023 à Abidjan. Et en même temps, en temps, tu glisses le mondial. Donc, nous, on a des ambitions très, 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 très élevées. Ah, il a raison. En tout cas, Patrice Baumel a vraiment intérêt à nous faire partir jusqu'en demi-finale, puis en finale. Parce qu'avec ce stop-là qu'on a eu, après 2015, on n'a rien gagné. On était vraiment malheureux. J'ai beaucoup pleuré avec mon ami Pipo. Bon, après, s'il vient et il nous fait remporter la Cannes 2021, ça sera bien. Parce qu'on n'a pas envie de pleurer encore. Donc, il a vraiment intérêt à nous faire gagner la Cannes. Il a la presse. Heureusement, d'ailleurs, qu'il l'a bien compris, mon cher Baumel. Parce que, pour nous, les Ivoiriens, tout autre résultat, en dehors du sacre final, d'une finale perdue ou de la demi-finale, c'est un mauvais résultat. Parce que, comme dit Ahmed, c'est une grande nation de football, qui a un rang à tenir, qui doit se faire respecter. Donc, il a bien compris la passion et la pensée des Ivoiriens. Parce que, nous, on doit lui mettre la pression pour nous faire gagner la Cannes, comme ça a été le cas en 2015. Mais, il n'est pas étranger aux Ivoiriens. Il a travaillé avec Hervé Renard. Donc, il sait ce à quoi les Ivoiriens s'attendent. Maintenant, ce ne sont pas les ressources humaines ni le talent qui manque à la Côte d'Ivoire. Mais, ce sont les mesures d'accompagnement et d'encadrement qui manquent certainement à notre sélection. Donc, il faudrait mettre le point là-dessus aussi. D'accord. Très bien. Ahmed Ouattara, on va reparler un petit peu de vous et de votre belle carrière. On se rappelle tous de ce but lors du match de classement, lors de la Cannes en 1994. C'était face au Mali. On se rappelle même que le Roi Pelé s'était levé. Est-ce que c'est pour vous, est-ce que ça fait partie de vos plus beaux souvenirs de carrière ? Pour moi, c'est mon plus beau souvenir. Oui. Je pense que... On l'a d'ailleurs vu. Quand tu marques un but et que le Roi Pelé même, qui est considéré comme le plus grand de tous les temps, s'élève et applaudit, quelque part c'est une reconnaissance. Je pense que quelque part c'est là où est partie même ma carrière. Parce que c'est là où il y a eu ce déclic là et que tous les clubs européens me courtisaient. Oui, mais ce souvenir là, on ne peut pas l'oublier, la Cannes 1994 avec Henri Kasperzak. Je crois qu'on a été la meilleure équipe du tournoi et classé troisième. Et puis vous avez fait ce match-là, mais exceptionnel. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a eu 92. Votre entrée face au Nigeria, éliminatoire du mondial. C'est bien ça. Tout à fait. Et puis 98 aussi. Oui, 98 au Burkina, on va dire. C'est vrai que j'ai eu des moments comme ça où j'ai apporté du bon au cœur des Ivoiris. Oui, mais c'était magnifique. Prochère question. Après le but, voilà, face au Mali en 94, là, et puis le Roi Pelé s'est levé. Est-ce qu'il vous a donné plus d'argent ? 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 Vous n'alliez pas être content ? Non, pourquoi pas ? Après, j'ai besoin d'être saoul. Convient, gombo. Convient, gombo. Allez, chacun vous. Merci beaucoup.